Après avoir lu le livre Positive Intelligence de Shirzad Shamim, j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, à gérer efficacement les émotions, à surmonter les périodes de stress, et à comprendre pourquoi parfois je sabote mes propres efforts. Et toi, est-ce que tu as déjà remarqué que tes saboteurs te rendent la vie difficile ? Est-ce que tu sais ce que c'est un saboteur ? Peut-être pas, mais justement, c'est le thème de cette vidéo et je suis impatiente de pouvoir te partager tout ce que j'ai appris. Hello toi, mon nom est Annalise, je suis mentor et coach de vie et je suis ici pour t'aider à trouver une vie équilibrée, mais surtout à ton image. Et j'ai trois outils magiques pour ça. Et je t'assure qu'ils sont vraiment magiques. L'organisation, le fitness mental et le développement personnel. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à tout simplement t'abonner ici. Si tu es sur le podcast, n'hésite pas à suivre le podcast. Et c'est parti pour l'épisode du jour où nous allons parler de saboteur, d'auto-sabotage. C'est devenu vraiment quelque chose qui me passionne. Alors, il faut savoir, je vais faire un petit flashback sur ma vie parce que j'ai toujours été intéressée par comment l'être humain fonctionne. Pourquoi certains êtres humains ont tendance à mieux réagir face à certaines situations, tandis que d'autres, eh bien, ont beaucoup plus de mal. J'étais en fait très intéressée et très curieuse, tout simplement, de savoir comment le fonctionnement du cerveau fonctionne. C'était pas ça, c'était pas dans le bon ordre. Comment le cerveau fonctionne ? Tout en recherchant sur ces sujets-là pour m'intéresser de plus près au fitness mental. Et j'ai envie que tu imprègnes ce nom dans ta tête parce que c'est vraiment la révélation pour moi de ces dernières années. Et je tiens vraiment à te partager et à ce que tu comprennes ce que peut faire le fitness mental de bien pour toi. Je t'expliquerai de toute façon au fur et à mesure des vidéos qui sortiront ce qu'est le fitness mental. Mais il faut juste retenir que le fitness mental, finalement, c'est de travailler ton mental, ton cerveau, tout comme si tu allais à la gym pour travailler les muscles de ton corps, pour être plus en forme. Eh bien, tout simplement, le fitness mental va te rendre un peu plus en forme au niveau de ton mental, au niveau de ta santé mentale. Et justement, revenons à nos moutons et à ce qui nous concerne ici. Positive Intelligence, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'intelligence positive en français qui est un livre qui a été écrit par Shirzad Shamim. Il a écrit ce livre il y a déjà quelques années en arrière et quand je l'ai lu, comme je t'ai dit, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément intéressée parce que j'ai pu faire des changements dans ma propre vie, tester sur moi pour voir ce qu'il disait était vrai et si c'était applicable. Alors, je te dis tout de suite que oui, c'est applicable et que, évidemment, si ça ne l'était pas, je ne t'en parlais pas. Waouh ! Le but de son livre, c'était de développer une positive attitude. Alors, quand on dit positive attitude, moi, ça me fait toujours penser à la chanson de Laurie. La positive attitude ! C'est pas ça. Pas tout à fait en tout cas. Laurie avait déjà compris que c'est important d'avoir une attitude positive mais là, Shirzad Shamim, c'est tout simplement pour être aussi productif et pour surtout avoir une meilleure santé mentale. Dans son livre, il parle de saboteurs et il les identifie par 10. On va en parler justement, je vais les nommer et je vais les décrire pour que tu puisses te reconnaître, surtout reconnaître tes saboteurs plutôt, devrais-je dire. Et il parle de ces saboteurs comme des petits démons qui sont sur notre épaule et qui nous empêchent justement de prendre la vie du bon côté. D'où la positive attitude. La positive attitude ! Bon, ça suffit. Il propose donc dans son livre des méthodes toutes simples, des exercices, d'où le fitness mental, pour les combattre. Et aussi, 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 des techniques pour améliorer notre intelligence émotionnelle et mentale. Donc, je vais t'expliquer un petit peu plus ce que c'est l'intelligence émotionnelle et mentale. Je pense que c'est quelque chose de très important à savoir. L'intelligence émotionnelle, comme son nom l'indique, parle des émotions. Ce sont toutes les émotions que l'on peut ressentir, telles que la joie, la tristesse, la peur, la colère. D'ailleurs, petite mention ici, si tu ne connais pas, eh bien, je t'invite à aller voir un dessin animé qui s'appelle Vice Versa. Je ne sais pas si tu connais. C'est un film qui parle justement des émotions et qui décrit parfaitement comment elles fonctionnent, comment elles se manifestent avec les souvenirs, les souvenirs à long terme, à court terme. Et on voit ces personnages qui incarnent justement des émotions. Alors, c'est vraiment... Si tu veux t'imaginer ce qu'est l'intelligence émotionnelle, eh bien, ce sont tous ces personnages que tu as à l'intérieur de toi qu'on va apprendre à mieux diriger et à mieux contrôler. Ça va t'aider à communiquer efficacement, à surmonter les défis et à ressentir de l'empathie pour toi-même et pour les autres et les situations qui t'entourent. Parce que tu seras à même de comprendre leurs émotions. Ça te permettra aussi de désamorcer les conflits par la gestion de tes émotions. Pour, prenons un exemple, ne pas réagir sur la colère ou te faire dépasser par une tristesse qui t'empêcherait de prendre des décisions. Maintenant, en ce qui concerne l'intelligence mentale, ça comprend la capacité à comprendre et gérer le processus de pensée, aussi de résoudre des problèmes, ainsi que prendre des décisions et utiliser son esprit de manière créative et critique. Maintenant qu'on a tout ça en tête, eh bien, attention, prépare-toi car vient un instant très, 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 très important. C'est parti ! Et oui, je viens ici pour te parler des tout nouveaux services que je propose sur lacasabloom.com qui peuvent peut-être t'intéresser. Je t'invite tout simplement à aller sur le site internet. Tout y est expliqué et surtout la méthode que j'utilise qui va t'emmener dans un chemin du bien-être. Parce que je trouve qu'il y a trois piliers et c'est mes trois outils magiques que je t'ai cités au début de cette vidéo. qui permettent d'avoir une vie équilibrée et où on peut se sentir bien. Et bien entendu, selon où tu te trouves dans ton chemin, je pourrais t'aider à avancer à ce moment-là. Que ce soit concernant l'organisation, que ce soit le fitness mental ou le développement personnel pour tes projets futurs. On va commencer maintenant par qu'est-ce qu'un saboteur ? Eh oui ! Alors, on va commencer tout simplement par une petite image que je vais te mettre par ici. Ici, où tu verras, c'est lui le petit saboteur. C'est celui qui se trouve sur ton épaule. C'est le petit diable qui t'insuffle cette petite voix intérieure. Mais pas la bonne voix intérieure. Non, non, pas celle qui te donne les petits conseils tout gentils. Non, ça c'est l'autre. Eh bien, celui-ci, c'est celui qui est là tout le temps en train de te faire des petites messes basses, de te juger, de te critiquer ou alors de critiquer les autres ou des situations. Et le problème de ce petit diable, c'est qu'il s'installe. Il prend ses aises, il squatte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il t'empêche d'aller vraiment développer ton potentiel. Donc, on peut bien remarquer que c'est un problème de l'avoir sur son épaule et qu'on aimerait bien le déloger. C'est pour ça qu'on doit travailler notre fitness mental. Bien, j'espère que tu suis bien. Il se manifeste de plusieurs façons. Comme par exemple, il va souvent te dire des choses négatives. Il va plutôt voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, si tu vois ce que je veux dire. Il va, comme je t'ai dit avant, juger les autres mais surtout te juger toi. Eh oui, tu penses que tu allais y échapper ? Pas du tout. Il a aussi une fâcheuse tendance à repousser les choses à plus tard. Ou alors, quand il s'attèle à la tâche, eh bien, il veut que tout soit perfect. Et pourquoi ils sont là ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils viennent de ton passé et de tes croyances qu'il y a eu durant toute ta vie, durant ton enfance, ton adolescence, etc. Et le pire avec ces saboteurs, c'est qu'ils te font croire que tu as besoin d'eux et que ce sont même tes amis. Du you see the problem ! Et maintenant, on va passer à la partie intéressante. On va faire un petit jeu. On va maintenant comprendre qui sont nos saboteurs. Je vais te les décrire. Et tu vas essayer de repérer lequel est ton saboteur principal. Alors, il faut savoir qu'on en a tous un en commun. On en a un qui est toujours là. Et puis, les autres sont là à des degrés différents. Donc, c'est parti ! Je vais commencer par le principal que l'on a tous. Madame et Monsieur, je vous présente le juge. Et oui ! Le juge, moi, je l'ai appelé personnellement Tante Odette. Pourquoi Tante Odette ? Parce que, tout simplement, on a tous une tante, quelque part, qui est cette personne qui croit tout savoir, tout savoir sur tout, qui juge tout le monde et qui juge surtout les autres et toutes les situations. Eh bien, le juge, on l'a tous. On a tous quelque part en nous cette petite voix, le petit diable, je te rappelle, sur notre épaule qui nous dit Tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça ou bien celle-ci n'est pas assez ci ou pas assez ça. Bref, il est tout le temps là pour juger toutes les situations. Le deuxième, c'est l'esquiveur. Eh bien, comme son nom l'indique, l'esquiveur esquive tout ce qu'il peut. Il essaye d'éviter le conflit. Il essaye d'éviter les situations un petit peu compliquées et tout simplement de se cacher, de s'enfuir. Bref, il aime bien rester dans sa zone de confort. Le troisième est le contrôleur. Il a un besoin de contrôler et a du mal à lâcher prise. Nous avons aussi le maniaque qui est le numéro 4 pour que tu puisses avoir un petit chiffre si tu veux écrire en bas en commentaire. Eh bien, le maniaque, comme son nom l'indique, il est toujours à la recherche de la perfection et il n'est jamais satisfait. Nous avons ensuite un qui est un petit peu particulier au niveau du nom, mais tu verras que certainement tu vas peut-être connaître quelqu'un, peut-être toi. C'est le numéro 5 qui est l'hyper rationnel. L'hyper rationnel, c'est quelqu'un qui est très dépendant de la logique et du raisonnement et qui néglige l'importance des émotions. Les émotions, c'est de côté. On ne veut pas les entendre, on ne veut pas les voir. Elles n'existent pas. C'est ces gens qui ne comprennent pas pourquoi on réagit et on décide avec le cœur. Ça, ça n'existe pas. C'est l'hyper rationnel. En sixième, c'est un autre hyper, c'est l'hyper vigilant. Il est constamment en alerte et il s'inquiète de tout et je souris parce que je connais quelqu'un qui est comme ça et si elle passe par là, je t'embrasse. Elle se reconnaîtra, c'est sûr. En septième, nous avons l'agité. L'agité est toujours occupée et ressent le besoin constant de faire quelque chose et d'agir. Quand tu es à la maison, tu ne peux pas te reposer, tu dois constamment être en train de faire quelque chose pour te remplir l'esprit et pour être en action. Nous avons au numéro 8, la victime qui se concentre sur les aspects négatifs et a tendance à se sentir victime des circonstances. Au numéro 9, nous avons l'obligeant. Il a besoin de plaire à tout le monde et craint le rejet. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est l'hyper performant. Un autre hyper dans la famille des hyper, ils sont trois, hein ? Eh bien, l'hyper performant est constamment poussé à réaliser plus, souvent au détriment de sa propre santé et de ses relations. Il mesure sa valeur en fonction de ses réalisations. Il n'y a que le résultat qui compte. Alors, dis-moi, est-ce que tu t'es reconnu dans un de ces saboteurs, dans plusieurs ? Et ici, petite pause pour te dire qu'en mois de juin, nous allons parler en long, en large et en travers de ses saboteurs, du fitness mental, de comment améliorer son mental dans le Blossom Group. Le Blossom Group, c'est un groupe que j'ai créé qui est un groupe de parole et d'entraide où on se retrouve chaque mois deux fois par mois pour aborder des thématiques telles que celle-ci, mais beaucoup plus en profondeur et dans une discussion. L'idée, c'est d'être là et de pouvoir échanger sur ces sujets, de pouvoir s'informer, mais surtout de pouvoir aussi s'entraider parce qu'avec nos expériences communes ou pas d'ailleurs, eh bien, on va pouvoir finalement se sentir moins seul et parler, ça fait vraiment du bien, ça libère. Donc, je t'invite à nous retrouver sur le Blossom Group. Maintenant, on va essayer de voir quelques techniques pour réussir à supprimer, à combattre ces saboteurs et où vient maintenant la solution, c'est quand on va essayer de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et là, on va utiliser un autre super power qui est sur l'autre épaule qui est notre ami le sage parce que nous avons les saboteurs d'un côté mais nous avons aussi le sage qui vient nous aider à réagir d'une manière différente dans ces situations-là et c'est que en fonction de l'habitude de savoir utiliser, observer ces pensées, les repérer et dire non, j'ai compris que c'était un schéma de pensée négative donc je vais le remplacer par quelque chose de positif. Finalement, le sage, c'est ton meilleur ami interne, c'est celui qui est là pour t'aider à surmonter les choses, à voir la vie d'une façon différente et surtout les situations à les prendre d'une manière positive, de finalement toujours essayer de trouver le positif. Il va aller calmer tes saboteurs, c'est un petit peu comme s'il lui mettait de la pommade apaisante et qu'il lui disait tais-toi, c'est bon, t'as vu, allez tu peux partir, c'est bon, je prends la place et pour conclure cette vidéo, gérer ces saboteurs internes, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un travail de tous les jours, c'est aussi une volonté, une entre guillemets motivation à vouloir aller mieux, à vouloir comprendre ce qui se passe en nous, c'est vraiment un travail personnel, personne ne peut le faire à ta place, donc c'est vraiment quelque chose que tu as envie de décider et je sais que si tu es là encore en train d'écouter cet épisode, c'est que ça t'intéresse, je t'invite à aller voir sur mon site internet si tu es intéressé à te faire accompagner, te faire aider dans le fitness mental, eh bien je suis peut-être la personne qu'il te faut, je t'invite à aller voir le site internet pour découvrir toutes les prestations et d'ici là, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'oublie pas de laisser les commentaires et de me dire quel est ton saboteur principal après le juge, après tante Odette et d'ailleurs si tu as déjà trouvé un nom pour donner à ton saboteur dis-le-moi en bas, je vais bien me marrer, je le sens. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de t'abonner, je t'ai eu, tu croyais que j'allais dire autre chose, de t'abonner, de suivre cet épisode, de laisser un commentaire si tu peux le faire sur la plateforme d'écoute que tu as, bah tu as préféré en fait hein, et je te dis cette fois-ci à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye ! Sous-titrage Société Radio